Bonjour à tous, c'est Alain, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour mon top 10 des parfums unisex. C'est-à-dire que ce sont des parfums que j'ai sentis, que j'ai approuvés et que je les ai classés. Non pas par ordre, mais par senteur parce que, voilà, ça varie vraiment en fonction de différentes senteurs, etc. Donc du coup, vous allez retrouver une multitude de fragrances, toutes différentes les unes que les autres, mais qui en valent vraiment la peine et qui peut peut-être vous conseiller dans vos prochains achats. En tout cas, on commence maintenant ! Je vais vous parler du parfum de chez Mancera, qui est un parfum que j'ai découvert, c'est une collection que j'ai découvert à la boutique Montal, qui est absolument fabuleuse, que je vous recommande énormément. Et donc du coup, c'est le rose vanille, qui est juste sublime, lumineux. C'est un parfum qui est au musc, et à la vanille, et à la rose, et qui va très bien le deux. J'ai été très étonné parce que je me suis dit vanille, rose, musc, c'est plus féminin. Ben, à mon grand étonnement, il y avait également beaucoup d'hommes qui le portaient. Enfin, ce que je vous dis, c'est encore un peu méconnu du grand public, je trouve, mais ça vaut vraiment la peine d'aller les sentir. Et je trouve que c'est vraiment un parfum qu'on veut partager à deux, pour hommes et femmes. J'ai un gros coup de cœur pour les parfums Montal, et notamment le Oud Amazing, qui est une odeur sucrée, parce qu'il est à base de figue, de vanille, de Oud. Et donc du coup, c'est quelque chose de frais, de pétillant, qui va très bien pour l'été, ou même si maintenant on a vraiment envie de s'affirmer, de dire, je suis là, le Oud est présent. Parce que je trouve que le Oud, c'est vraiment un produit noble, et qui a beaucoup de charisme et de caractère. Et c'est un parfum assez fruité, frais et aérien, qui a à la fois son trait de caractère, et qui va très bien aux femmes et aux hommes. J'ai été surpris, vraiment, car c'était une belle découverte. D'ailleurs, le second parfum dans mon top, c'est également de chez Montal. Décidément, ils font vraiment de belles créations, que je vous recommande. Et c'est un que j'ai dans ma collection, et que j'ai en petit format, dans un très joli écran, qu'on peut retrouver juste ici. Et c'est le Intense Café. Pour moi, c'est le parfum sublime, qui me fait voyager. Bien sûr, c'est une collection, c'est un prix, certes, mais en petit format, vous pouvez l'avoir à un prix un peu plus avantageux. En plus de ça, je sais que dans la boutique mentale, il y a des testeurs, enfin des petits formats que vous pouvez acheter pour les tester. Et donc, du coup, l'Intense Café, ça, c'est le parfum unisexe, que je vous recommande à 1000%. Déjà, de 1, ça tient hyper bien. Et en plus de ça, c'est une odeur enivrante de café, de musc. C'est à la fois doux et surprenant, et en même temps, un petit peu, même très séducteur et gourmand. Donc, du coup, c'est vraiment le parfum qui va très bien à tout le monde, et qui est très bien présenté, et que je vous recommande à 1000%. C'est l'un de mes parfums préférés, d'ailleurs. Le second parfum vient de chez l'Atelier Cologne, et c'est le Orange Sanguine. C'est un parfum qui m'a fait voyager. Il m'a fait voyager en Toscane, sur une belle mer méditerranéenne, sur une belle plage. Si maintenant vous aimez bien les parfums frais, aériens, à l'odeur d'orange, mais une bonne orange, bien travaillée, pas n'importe laquelle. Franchement, c'est le genre de parfum que je vous recommande, pour madame et monsieur, parce que c'est le parfum qui vous fera voyager en vacances. C'est le parfum qui vous fait voyager clairement en vacances, et que je vous invite à aller découvrir. Le second parfum, c'est l'eau d'Adrien, de chez Goudal. C'est vraiment un parfum poétique, un parfum qui est une belle écriture. Pour moi, c'est une belle signature, qui nous invite, autant pour femmes qu'hommes, à pouvoir voyager dans une belle poésie. C'est vraiment, c'est un parfum qui est tout un art. C'est un parfum d'artiste. Un parfum qui a été sculpté dans un beau packaging, mais en plus de ça, qui est très volatile, aérien, qui nous fait voyager dans une terre chaude, et en même temps fraîche. Le second parfum, c'est de chez Juliette Hassan Egan, et c'est le Not Not Parfume. Ce parfum-là est exceptionnel, parce que c'est un parfum hypo-allergénique. Donc du coup, si vous avez une peau sensible, vous pouvez le porter, et en plus de ça, c'est un parfum unisexe. C'est un parfum qui va... qui a une particularité, qui a une odeur d'ambroxan, et qui est assez unique, que je vous recommande, parce que c'est une odeur assez sensuelle, chaleureuse, qui va à tout le monde, vraiment. Et donc, qui fait partie de mon top. Le second parfum vient de Hard Al-Saparan, qui est un parfum qui vient des Émirates, et c'est le 24 Hours, qui est un parfum mixte, mais qui a des parfums avec une facette un peu plus masculine et épicée. Si maintenant vous voulez vraiment exprimer une facette de vous qui est autrement, qui est orientale, qui est assez fraîche, et qui a du peps, qui a du tonus, qui a vraiment envie d'aller de l'avant, et qui est charismatique. J'ai également mis dans mon top 10 un autre parfum de chez Manserrat, et c'est l'Instant Crush. C'est un parfum qui m'a énormément séduit. Quand je l'ai mis sur moi, j'avais l'impression d'avoir une seconde peau, et c'est le parfum que je peux vous recommander, qui est très particulier, parce qu'il sent le musc, mais c'est comme un beau voile qui est présent. C'est vraiment, pour moi, la description parfaite, c'est comme une seconde peau. C'est clairement ça. Et une seconde peau qui va très bien à tout le monde. Un classique que je voulais vous présenter, c'est le CK One de chez Calvin Klein. Bien sûr, il entre dans mon top, parce que ça va très bien. Au 2, il est frais, aérien, il ne change pas, et franchement, Pompelop, là, c'est une valeur sûre. Et pour terminer de mon top 10, c'est l'Excentric Molecule 2, qui est des molécules d'Ambroxan, qui ressemble un peu au note of perfume, mais en plus intensif, on va dire. Parce que ça a des notes chaudes et sensuelles, mais qui ne fait pas too much, et qui est très agréable. Sincèrement, je ne peux que vous le recommander. C'est la fin de ma vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura aiguillé par rapport à vos choix de parfums, si maintenant vous appréciez les parfums mixtes, les parfums caméléons, comme le dirait l'Atelier Cologne. Moi, en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous partager mes connaissances, tout ce que j'ai pu faire à la découverte. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite bien évidemment à liker. La vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et également à me dire en commentaire, votre parfum mixte préféré. Ça me fait toujours plaisir de faire la découverte de nouveaux parfums, ou bien même de partager entre nous, voilà, différents parfums qu'on ne connaît peut-être pas. Bien évidemment, je vous invite également à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche. Enfin, il y a un petit logo qui s'appelle s'abonner. Il suffit juste simplement de cliquer dessus et d'allumer cette petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. Et voilà, ça fait toujours plaisir. Et vous serez au courant un peu de l'actualité, beauté et parfumerie que je présente au quotidien. Nous, en tout cas, on se retrouve très vite. D'ici là, je vous souhaite de passer une agréable semaine parfumée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada